Salut ma Kixi Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo, un sujet que j'ai jamais abordé sur ma chaîne et pourtant c'est un sujet qui fait pas mal parler les fans Disney. Aujourd'hui on va parler DVD, Blu-ray, etc. et collection. Je vous en ai jamais parlé pour une raison très simple, c'est que je suis pas très fat des DVD contrairement aux autres fans Disney. Je suis pas le genre à avoir toute la collection avec tous les numéros dans le bon ordre de tous les films sans exception à part Mélodie du Sud. Vous-même vous voyez de quoi je parle si vous les collectionnez. Moi j'en ai très peu d'exemplaires, je préfère le format dématérialisé. C'est pourquoi je pense que je vais être une grande accro de Disney+, quand ça sortira, parce que j'aime bien en fait ce système à la demande, j'aime bien ne pas avoir les boîtes chez moi et avoir tout au même endroit. Mais j'ai quand même quelques petites pépites, moi j'ai surtout des documentaires, des choses un petit peu comme ça et c'est pourquoi je vous ferai cette vidéo aujourd'hui. Donc j'ai tout ceci à vous présenter. Je vais commencer par cette collection-ci de DVD. Donc en fait ce sont Les Trésors. C'est toute une série de DVD en fait avec des courts-métrages thématiques. Là par exemple vous avez Les Aventures d'Oswald de Lapin-Chanceux. Vous avez tous les courts-métrages sur ce personnage-ci. Donc là c'est vraiment toute l'intégralité d'Oswald. Mais par exemple là on a Mickey Mouse et Mickey Mouse forcément il y a beaucoup 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 plus de courts-métrages. Donc c'est divisé par catégories. Et là c'est les années noir et blanc. Donc de 1928 à 1935. Et encore c'est que la première partie. Alors je dois vous faire un énorme aveu la Pixie Army. C'est des DVD qui ne sont pas du tout chers puisqu'ils sont à peu près à 7-8 euros sur Amazon. Et mon objectif c'est de tous les avoir. La vérité c'est que j'en ai vu aucun. D'ailleurs je compte bien me rattraper après cette vidéo et les regarder. Et du coup à l'arrière vous avez la frise chronologique qui vous permet de voir un petit peu à quoi ça correspond en termes d'époque. Et là par exemple il est dit que ça dure 2h52. Donc c'est quand même pas mal. Je trouve que c'est bien d'avoir ce genre de pièce. Parce que déjà on peut avoir l'intégral. Et surtout c'est des petits trésors. Alors il y en a certains qui sont très connus comme Stelbo Twilly. Mais il y en a d'autres qui sont quand même beaucoup plus rares. Et je trouve ça vraiment cool à collectionner. Et puis ça ne fait pas très cher du coup pour avoir les frais de port gratuits sur Amazon. Alors autre petite chose que je vais vous présenter c'est ceci. Donc pour ceux qui me connaissent depuis un certain moment. Vous le savez je suis accro à Fini Assez Furb. Et alors contrairement aux films Disney qu'on retrouve assez facilement sur le net. Les épisodes de Fini Assez Furb à part sur Disney Channel c'est un peu compliqué à avoir. Et alors moi ces DVD là je les ai eu sur Disney Privilege. A l'époque ça s'appelait comme ça. C'était une plateforme qui permettait de récompenser la fidélité des gens. Donc c'est à dire que si vous faisiez des achats sur Disney Store, donc Shop Disney. Ou que vous achetiez des DVD à l'intérieur vous aviez des petits feuillets avec des codes à rentrer. Ça vous donnait des points et ensuite vous aviez des cadeaux. Et j'ai commandé l'intégrale de Fini Assez Furb. Donc j'ai tous les DVD. Mais ils se retrouvent assez facilement sur le net si vous les cherchez. Donc il y a à la fois les DVD des épisodes. Là par exemple vous avez près de 2h de rire apparemment. Voilà donc 1h52, 1h17. Mais vous aviez également les films. Si je suis complètement honnête avec vous, je ne les regarde pas plus que ça. Puisque je suis beaucoup sur Disney Channel. Donc ça fait que je les regarde en temps réel. Mais ça permet de pouvoir les avoir quand vous êtes fan. Et alors maintenant Disney Privilege. D'ailleurs vous le voyez ici. Vous avez le logo juste là. Maintenant Disney Privilege a été remplacé par Disney Extra. Ce qui fait que malgré tout votre fidélité est récompensée par Disney. Donc si jamais vous êtes accro au DVD ou aux commandes sur Shop Disney. N'hésitez pas à y jeter un oeil. Ça vous permet notamment d'avoir des petits cadeaux. Je serais curieuse d'avoir vos retours d'expérience en commentaire. Puisque moi j'avoue que je ne me suis jamais prise aux cheveux de Disney Extra. Et puis en plus de ça, maintenant je n'achète plus trop de DVD. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des retours à me faire. Si c'est plutôt une bonne plateforme, si c'est plutôt pourri. Je suis curieuse de vos expériences. Alors là on entre dans une autre catégorie de mes DVD. Ce sont ceux-ci. Je crois que je vous les ai déjà présentés. Puisqu'en fait il s'agit de la collection des courts-métrages Pixar. Donc le volume 1, 2 et 3. Comme je vous le disais, autant les films Disney, je ne les achète pas en DVD ou en Blu-ray. Autant tous les courts-métrages, je trouve ça super intéressant. Et le gros bonus, alors je crois que ce n'est pas le cas sur le volume 3 si je me trompe. Sur le volume 3, vous avez les commentaires audio des réalisateurs, des auteurs et des producteurs. Mais sur le premier DVD des courts-métrages, vous avez tout un documentaire qui est super intéressant. Sur pourquoi est-ce qu'il y a des courts-métrages Pixar, etc. Et j'adore ce genre de choses. Alors ça ne coûte pas très cher là encore, c'est moins de 10 euros le DVD. Je trouve que ça fait une super collection. Vous les avez en Blu-ray et en DVD. Par contre, nous en France, il y a un DVD spécial avec à la fois Disney et Pixar. Il était dispo à un moment sur le Netflix US. Je pense qu'il a disparu à cause de Disney+. Mais du coup, ça vous permettait d'avoir l'intégralité de la collection puisque Disney a également ses propres courts-métrages. Là, c'est à peu près à jour puisque le volume 3 s'arrête sur l'école de pilotage de Miss Firter. Et Miss Firter, c'est un personnage de Cars 3. Donc ça doit être l'un des derniers sortis. Mais j'adore cette collection et j'espère qu'elle continuera encore très très longtemps. Et alors la dernière catégorie de DVD que je possède, et ça c'est ceux que j'aime le plus. Vous ne devez pas trop voir. Là, c'est bon, vous voyez mieux. Donc en fait, ce sont des DVD que je trouve hyper intéressants puisqu'il s'agit en fait de documentaires. Là, vous en avez un sur Disneyland Paris qui s'appelle Les Artisans du Rêve. Ça rappelle un petit peu, vous savez, tous les documentaires qu'on a sur M6, etc., les capitales et tout. Et en fait, ça plonge vraiment dans la magie de Disney, les coulisses, etc. J'avais adoré ce documentaire et donc du coup, j'avais décidé de l'avoir en DVD. Je l'avais demandé à Noël, il me semble, et on me l'avait offert. Voilà, donc on nous parle d'un voyage de 52 minutes de l'autre côté du miroir. Et à l'arrière, on voit vraiment tous les coulisses de la magie. Mais j'ai tendance à préférer, pour ma part, les documentaires plutôt animation que par, puisque je suis quand même plus tournée cinéma sur ma passion. Et l'un de ceux que j'aime le plus, donc ça c'est Elisa des DL Polymy qui me l'a offert pour mon anniversaire. Je l'aime tellement. C'était un documentaire qui était passé sur Arte et qui dure à peu près 4 heures sur Walt Disney. D'ailleurs, il y a un bonus qu'il faudrait que je regarde. Et en fait, ça vous parle donc de Walt Disney dans son intégralité. Mais surtout, ce que j'avais adoré, c'est que contrairement à des documentaires comme celui-ci, l'artisan du rêve qui va vous montrer Disney vraiment sous son meilleur jour, là vous avez vraiment l'homme de façon assez objective. Donc toutes les polémiques qu'il y a pu y avoir à l'époque, son côté un peu sexiste, raciste, etc. Et il est passionnant ce documentaire. Il est en 2DVD, comme vous pouvez le voir ici. Et il faut vraiment que je me le refasse prochainement. Mais ça avait été un vrai coup de cœur. Mais si vous êtes fan de l'univers Disney et que vous voyez bien rester autant de temps devant votre télévision, je vous le recommande à 100%. Et enfin, le petit dernier, il était dispo à un moment sur Netflix. Il ne l'est plus maintenant, ça s'appelle Waking Sleeping Beauty. C'est un documentaire qui est en sous-titré français. Je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. Loin d'être un conte de fées, Waking Sleeping Beauty est un documentaire sans précédent sur les conflits, drames et tensions qui ont marqué l'entrée des studios Disney dans une nouvelle ère. On découvre une décennie de créativité sans pareil qui a vu naître des chefs-d'oeuvre comme La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Aladdin et le Royaume. Raconté par ses protagonistes, Michael Heiner, Jeffrey Katzenberg, Roy E. Disney, Jeanne Lasseterre et bien d'autres, Waking Sleeping Beauty nous emmène dans les coulisses de ces événements qui ont changé l'histoire de l'animation. Et il y a plein d'images d'archives. C'est un DVD qui couvre la période 1984 à 1994. Toute la période juste avant le second âge d'or de Disney, les difficultés etc. qu'il y a pu avoir puisque dans les années 1980 c'était clairement une ère morte pour les studios Disney. Et il est merveilleux, enfin vraiment je vous le recommande à 100%. D'ailleurs je me dis que je pourrais carrément vous faire une sélection de documentaires, de films qui ne sont pas forcément ultra connus sur l'univers de Disney. Je pense notamment à certains documentaires qui sont encore dispo sur Netflix. N'hésitez pas à en profiter s'ils y sont encore. Il y a, excusez mon accent, mais il y a Animated Life qui est vraiment cool. Et il y a également celui sur Floyd Norman, je ne sais pas s'il y a encore au moment où je tourne cette vidéo, qui est sur le premier homme noir à avoir été animateur dans les studios Disney. C'est un chef-d'oeuvre. Vraiment, allez y faire un tour. Je pense que ça disparaît petit à petit avec Disney Plus qui arrive. Mais je pourrais clairement vous faire une sélection un petit peu de mes bons plans. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait. Et à me faire également vos propres retours sur les DVD que vous préférez. Si comme moi vous préférez les DVD un petit peu documentaires etc. et que vous n'êtes pas trop team à voir tous les DVD chez soi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je me sentirai moins seule. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Alors, en bonus, je vous donne un petit tips que je garde bien caché. La Vixi Army. Mon gros regret par rapport au fait que je n'ai pas les DVD, c'est de ne pas avoir les bonus qui sont accompagnés dans les films d'animation. Donc ça vous permet notamment d'avoir des documentaires sur les films Disney etc. Et il y a une chaîne YouTube que je suis qui en fait les relaie. Alors que c'est pas très très légal, je pense pas. Mais du coup, ils relaient tous les bonus etc. Et ça permet du coup d'en savoir plus sur tous vos films préférés. Je vous mets la chaîne juste ici. Comme ça, vous la verrez. Alors attention, ce sont des documentaires qui sont en anglais. Donc il faut quand même un bon niveau d'anglais. C'est pas sous-titré ni rien. Mais si jamais vous êtes fan comme moi, vous me remercierez peut-être du bon plan. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !